Il y avait un grand spectacle, un spectacle gigantissime sur la place Rouge juste après cette brillante élection. Comme dit le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et beaucoup de pays dans le monde, dans le Sud global. Et les observateurs européens aussi qui étaient là-bas, le monde entier avait 700 observateurs en Russie qui venaient de 106 pays dans le monde. En fait, le parti Russia-Uni a organisé cet événement-là pour fêter aussi les 10 ans de retour de la Crémière dans la mère patrie. Et le spectacle était détail. Vladimir Poutine se régalait, leur foule aussi, son état-major était présent. Il a fait un discours et ce discours a fait écho à l'Occident. Ça a tapé fort dans le tempan des Occidentaux, surtout les médias mainstream mensonges. Et ça fait paniquer aussi en Ukraine où les Ukrainiennes disent qu'ils savent que le but de Poutine, c'est de continuer, de détruire l'Ukraine. D'autres disent que ça démontre par A plus B qu'il n'est pas prêt à s'arrêter là, donc il va continuer. D'autres demandent aux Occidentaux de les aider. D'autres pensent qu'il faut les troupes au sol. D'autres expliquent qu'il ne peut qu'avoir les troupes au sol si un pays de l'OTAN est frappé, qu'en réalité, les pays de l'OTAN, de façon officielle, ne peuvent pas s'amuser après cela. D'ailleurs, la conférence de presse juste après sa victoire, Poutine avait parlé du risque de la Troisième Guerre mondiale. Et il avait dit, personne n'a intérêt à que ça se déroule comme ça parce que la Russie est d'ailleurs prête. Toutes les explications en Occident attendaient cela en disant que les Russes produisent plus que les Occidentaux, donc trois fois plus en termes d'obus, c'est 3 millions chaque année, alors qu'en Europe, c'est 1 million. Donc, vous voyez qu'en termes de hardware militaire, les Russes se sont préparés davantage pour pouvoir avoir ces obus-là, avoir les armes, les chats et autres. Tout le monde sait la quantité des chats, la quantité des avions, des avions stratégiques, des combats, des surveillances et tout cela. Les sous-marins, donc les Russes sont en train de produits tous les jours et depuis 2014 qu'ils produisent comme ça. et tout le monde est d'accord sur le fait que Vladimir Poutine est clévoyant, c'est un grand stratège. Il se prépare avant de faire ce qu'il déclare faire. Donc, il prend son temps et il regarde tous les risques autour, il se prépare pour tout. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut battre la Russie. La Russie, je disais l'autre jour que ça a huit fusées horaires et il y a un de mes fans qui est venu et dit c'est douze. Oui, ok, douze fusées horaires. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas en découvrir avec un pays comme ça, un très grand pays, pays, continent. Donc, les États-Unis sont biffés. L'agitateur en Europe aujourd'hui est Emmanuel Macron. La raison est simple, beaucoup de gens savent que c'est parce qu'ils ont été chassés en Afrique. Le fait d'avoir chassé la France, le dit du moins, au Niger, au Burkina Faso et au Mali, il y a dit que ça lui donne des maux de tête et il pense que la Russie est derrière tout cela parce que la Russie a vendu les armes, c'est très important de le dire, a vendu les armes que le Mali voulait, a vendu les armes que le Burkina Faso voulait, a vendu les armes que le Niger voulait. Donc, ce pays-là sont vraiment armés aujourd'hui et peuvent en découdre avec toutes les armées du monde. Et là, vous avez vu ce que le Niger a fait avec les Américaines. Vous voyez comment l'attitude du nouveau président du Burkina Faso, c'est une bonne chose. C'est comme ça que l'Afrique doit se libérer. Et cette crise en Ukraine, on devait regarder ça avec l'œil du peuple qui veut s'émanciper. Ça nous aide parce que ces gens-là sont dans la confusion totale. On ne va pas se comporter comme de la deuxième guerre mondiale parce que les Africains devraient profiter de la deuxième guerre mondiale pour se libérer. Mais ils ont plutôt allé soutenir la France. Et en retour, qu'est-ce que la France a fait ? La France a voulu nous maintenir toujours dans la situation coloniale. Et il y a eu des combats et on nous a appelés les maquisards, les terroristes et tout. Les gens viennent chez vous, vous imposez les déshydrateurs, tuer votre culture, imposez leur dieu, imposez leur religion, leur Bible, leur Coran et autres. Et quand vous demandez qu'ils vous libèrent, comment ça veut dire que vous êtes des terroristes et tout ça ? Alors que c'est les vrais terroristes, c'était les Français en Afrique. Et ça continue aujourd'hui sur le prisme des accords coloniaux, sur les accords économiques entre l'Union européenne et les pays africaines, toujours pour maintenir les pays africains dans la précarité totale. En fait, la crise en Ukraine aujourd'hui devrait ouvrir nos yeux. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, Et ce n'est pas fini, il a dit dans son discours qu'il va tout récupérer, et que ce peuple là, c'est le peuple russe. En fait, jusqu'à Odessa. Et le message là, ça fait froid dans le dos à l'Oxid. Mais c'est ça. Il a dit, quand on les passe le message de façon forte, les amis. La Crimée n'est pas simplement un territoire stratégique important. Ce n'est pas seulement notre histoire, ce n'est pas simplement notre tradition, la fierté de la Russie. La Crimée, c'est avant tout des gens. Des gens de Sébastopol, de Kramchen. Ils sont notre fierté et ils nous ont apporté la foi en la patrie. Et c'est ce qui a permis à la Crimée de revenir dans la composition de notre famille. Mais pour ce qui est de la Nouvelle-Russie, pour ce qui est du Donbass, les gens qui vivent là-bas ont attendu le printemps russe et ont exprimé le souhait de revenir en Russie. que la Russie, malgré l'aspect tragique, nous les avons auprès. Aujourd'hui, nous nous développons ensemble. Voilà, vous avez écouté Vladimir Poutine qui parle clairement. En fait, c'est pour cette raison que le Sud Global aime ce monsieur qu'on appelle Poutine. Il est d'un pragmatisme dérangeant pour l'Occident. Et c'est de ça qu'il est question. Il dit exactement ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, et il réalise ce qu'il a dit qu'il va faire. Vous voyez un peu ? Et c'est vexant aux gens qui sont beaucoup plus dans le lesbouf, qui mentent comme ils respirent, qui sont dans la manipulation, qui ne veulent pas voir des gens pragmatiques. L'Occident n'aime pas les gens comme ça. Parce que l'Occident pense que le mensonge, les médias mensonges, la manipulation et tout ça doit être notre pain quotidien. Mais non ! Mais non ! Et c'est pour cette raison que ça fait honte ici, chez nous en Afrique. On a souvent très honte de nos dirigeants, parce qu'ils ont copié exactement le modus operandi des Occidentaux. menti, menti, menti. Spoliation, speech of our national resources, creating bank accounts in Europe and all that. Voilà ce monsieur qu'on appelle Poutine. Il n'a pas de bank account dans un autre pays. Vous comprenez un peu de quoi il est question aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelle le patriotisme, pas le patriotisme à géométrie variable, où on demande aux gens, les citoyens d'être patriotes. Pendant ce temps, les dirigeants sont des voleurs, des prévaricateurs. La fortune publique. Thank you friends, thank you so very much for always watching the video on this platform. Stay blessed, and bye bye for now.